Alors nous allons parler ici de la couche d'ozone, donc c'est un gaz qui entoure notre planète et comme on va le voir qui nous protège. Alors avant de parler de la couche d'ozone, nous allons parler de l'atmosphère. Donc l'atmosphère, c'est les gaz qui nous entourent, qui nous permettent de respirer, est découpé en plusieurs strates. Donc la première strate ici qui est du sol jusqu'à 17 km d'altitude, c'est la troposphère. C'est ici qu'on va retrouver les nuages. Au-dessus de cette troposphère, on retrouve la stratosphère qui va jusqu'à 50 km d'altitude. Donc par exemple, sur cette image de la NASA, on voit notre planète avec les nuages, donc c'est la troposphère, et le petit voile bleu ici qui est en fait la stratosphère. Alors le soleil émet des rayons UV sur la planète qui bombardent notre planète et qui peuvent être dangereux pour nous ou pour les végétaux par exemple. Donc potentiellement, ça peut par exemple créer des cancers chez l'homme, donc provoquer des cancers chez l'homme, cancers de la peau. Heureusement, naturellement, il y a un gaz qui se forme dans la stratosphère, qu'on appelle la couche d'ozone, et qui est un bouclier qui nous protège des rayons UV. Donc grâce à cette couche d'ozone, nous sommes protégés des rayons UV. Donc c'est vraiment un bouclier, c'est quelque chose de bénéfique pour l'homme. On va voir que l'activité humaine, l'activité anthropique, a un effet sur l'ozone. Donc si on reprend notre troposphère et la stratosphère, dans notre atmosphère, on a également des molécules de dioxygène, donc l'O2, l'oxygène que nous respirons pour vivre. Et cette O2, lorsqu'il est bombardé par des rayons UV au niveau de la stratosphère, va produire des molécules d'ozone, donc ces trois atomes d'oxygène. Donc ces molécules d'ozone dans la stratosphère vont former un bouclier, donc c'est un film qui fait environ quelques millimètres, 2-3 millimètres, donc très fin, qui entoure toute la planète, et ça nous protège des UV. Malheureusement, depuis les années 30-40, on a utilisé un gaz qu'on appelle les gaz CFC, chloroflurocarbone. Ces gaz ont l'avantage d'être très stables et utilisés, par exemple dans la réfrigération, l'air conditionné ou certains sprays. Donc on les a utilisés, puisqu'ils étaient inoffensifs pour la santé. Malheureusement, ils sont très stables et peuvent rester dans la stratosphère 50 ou 100 ans. Et ce qu'on s'est rendu compte également, c'est que ces gaz détruisaient l'ozone. Donc ils détruisent l'ozone et menacent notre protection autour de la planète. Un autre effet, c'est que nous polluons, nous formons des gaz et de dioxyde de carbone, par exemple. Et ce qu'on a remarqué également, c'est que les rayons UV du soleil réagissent avec la pollution que nous produisons et peuvent former ce qu'on appelle un smog. Donc c'est un gros nuage d'ozone qui est un polluant qui est très dangereux pour la santé. Donc ça apparaît souvent lorsque les conditions climatiques sont clémentes, en été par exemple, lorsqu'il y a peu de vent, que les températures sont élevées. Donc on a parfois des alertes en été, on dit, attention, mauvaise qualité de l'air, restez chez vous, que les personnes âgées ou les personnes avec des problèmes respiratoires doivent rester enfermées. Donc c'est potentiellement très dangereux, voire mortel pour ces personnes. Donc on voit par exemple le smog ici, une ville avec une météo clémente, et ici le smog, donc le polluant, qui envahit la ville. Donc on observe par exemple ça souvent en Chine aussi. Donc l'ozone dans la stratosphère ici est un bouclier, c'est très bon pour la santé, ça nous protège. Par contre l'ozone au niveau du sol produit par la pollution et le soleil est un polluant très dangereux pour nous. Donc j'en ai parlé ici, les CFC, on a vu qu'ils pouvaient détruire la couche d'ozone, et ce qui a été observé depuis les années 70 jusqu'au début des années 80, c'est qu'en Antarctique, donc au niveau du pôle sud, donc ce sont les images satellites qui sont ici du pôle sud, on a pu observer un trou qui commençait à grossir et devenir de plus en plus important. Donc le code couleur ici, on voit que quand il y a beaucoup d'ozone, c'est rouge, quand il y en a moins, voire pas, ça tourne vers le bleu. Donc le bleu qui est là, c'est le trou qui se forme dans la couche d'ozone. Et donc on s'est rendu compte que ce trou dans la couche d'ozone était dû au gaz CFC. Donc en 1987, le protocole de Montréal, c'est un accord international, a décidé de protéger cette couche d'ozone et d'interdire les CFC. Donc on voit que depuis 1987, malheureusement, ce trou est toujours présent, et c'est seulement depuis 2019 qu'on voit une diminution de ce trou qui devient de plus en plus apparent. Donc on sait qu'il faudra jusqu'à 2060-2080 pour essayer de récupérer une couche normale d'ozone autour de la planète. Donc on voit que les activités humaines peuvent être très dangereuses pour notre santé, pour l'environnement, mais on voit également qu'on peut prendre des décisions au niveau international pour essayer de stopper, voire inverser la vapeur à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la couche d'ozone dans la stratosphère nous protège de certains rayons UV. C'est un bouclier. Par contre, l'ozone de la troposphère, au niveau du sol, produit par les activités anthropiques, est dangereux pour l'homme. C'est un polluant qui est dangereux pour la santé. L'utilisation des gaz CFC a provoqué un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, dans le pôle Sud. Et donc le protocole de Montréal de 1987 est un accord international pour protéger la couche d'ozone et qui a défini une interdiction des gaz CFC. Donc on voit au niveau du pôle Sud, cette fois-ci, une résorption de ce trou. Merci. 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 Merci.